Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous un maître en nématologie, le professeur Arabi en personne, qui va nous présenter un cas clinique sur le perpératrombochimico-immunologique et nous le remercions chaleureusement pour tous les efforts qu'il a fourni pour ce cas clinique. Donc, encore une fois, je vous prie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, de désactiver toujours votre micro et de ne pas parler durant la présentation. Et vous pouvez toujours mettre vos questions sous forme de commentaires et je les transmettrai à M. Arabi juste après. Voilà, à vous, M. Arabi. Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaykoum. Donc, comme vous le savez tous, aujourd'hui, je vais vous présenter un cas clinique de perpératrombochimico-immunologique. J'ai choisi un cas authentique qui a été posé à la session 2017 pour mieux vous faire sentir ce que les membres du jury attendent de vous pour que vous ayez la note maximale. Donc, c'est une dame de 35 ans. Elle est enseignante de profession, elle est mariée, elle a un enfant et elle consulte en urgence, en hématologie, pour des ménométroragies et des échymoses évoluant depuis une dizaine de jours. Cette dame n'a jamais été malade avant, donc pas d'antécédent personnel et dans sa famille, il n'y a rien de similaire. Il n'y a pas de notion de prise médicamenteuse. Alors, principale donnée de l'examen clinique, son état général est parfaitement conservé et on lui donne sur l'échelle ECOG 1. Elle pèse 54 kg pour une taille de 1,60 mètre. Sa température corporelle est de 37,5 degrés Celsius. Sa tension artérielle est de 10,5. Le pouls est à 80 battements par minute. On constate une pâleur cutanée et muqueuse modérée. Le purpura pétéchial et échimotique est disséminé sur tout le corps, mais particulièrement aux membres inférieurs, avec présence de quelques bulles hémorragiques endobucales. L'examen gynécologique met en évidence un saignement utérin. Sinon, toutes les aires ganglionnaires sont libres. Le foie est de taille normale. La flèche hépatique est à 10 cm. A l'examen de l'abdomen, il n'y a pas de rate palpable. Et le reste de l'examen clinique est sans particularité. Voici donc l'énoncé que nous avions distribué sur une petite feuille au candidat à l'examen. Ils entament la première partie de leur examen, qui dure 30 minutes. Ils ont 30 minutes pour nous poser le problème, ce qui est appelé problématique. Faire la synthèse, c'est-à-dire recenser tous les éléments qui permettent de faire des diagnostics différentiels cliniques, à savoir l'âge, le sexe, la profession, les antécédents personnels et familiaux, le tableau, s'il est aigu ou chronique, les principales données de l'examen clinique. Ils doivent discuter les principaux diagnostics retenus et ils doivent énumérer les examens à demander pour confirmer ou infirmer les diagnostics qu'ils ont retenus. Donc au terme de ces 30 minutes, on ramasse les copies, on leur apporte les examens complémentaires et commence alors la deuxième partie qui dure 1h30, qui est la plus importante, et qui se base sur l'interprétation des examens, les diagnostics éliminés et le diagnostic retenu, la recherche d'une éthiologie, et enfin le diagnostic retenu, le diagnostic retenu, avec le bilan des complications de ce diagnostic, puis la partie traitement, classiquement la partie traitement, quelle que soit la pathologie que vous aurez à traiter, il y a toujours le but, les moyens, les indications, et enfin on termine toujours par un pronostic. Alors problématique, cette femme est venue à l'hôpital, pourquoi ? À cause d'un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux d'apparition récente. Il vous est demandé à vous de faire le diagnostic éthiologique de ce syndrome hémorragique et de le traiter. Donc la problématique, c'est le diagnostic éthiologique et le traitement d'un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux d'apparition récente. La synthèse, c'est une femme jeune, 35 ans, sans antécédents pathologiques, qui présente un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux diffus et spontané d'apparition récente. À ce syndrome hémorragique est associée une pâleur cutanéo-muqueuse. Il n'y a pas de syndrome tumorale, il n'y a pas de syndrome infectieux, mais il existe des signes de gravité. La discussion. Ce type de syndrome hémorragique cutanéo-muqueux évoque un trouble de l'hémostase primaire. Il est en plus spontané, diffus et cutanéo-muqueux. On se rappelle tout de suite les facteurs de l'hémostase primaire, le vaisseau, les plaquettes, les facteurs plasmatiques. La seule cause acquise d'hémorragie aussi importante, ce sont les plaquettes. Dans les plaquettes, il y a les anomalies quantitatives et les anomalies qualitatives. Les anomalies qualitatives, les thrombopathies, c'est-à-dire les anomalies de fonctionnement, éliminées d'emblée à cause des antécédents. Le Villebrotte, comme vous le savez tous, également éliminées d'emblée parce que c'est une cause congénitale. Les causes acquises. Thrombopathie médicamenteuse, ça n'a pas l'air d'être le cas parce qu'il n'y a pas de notion de prise de médicaments et pas de maladies sous-jacentes. Donc, il reste les anomalies quantitatives des plaquettes, les thrombopénies. Alors, comme vous le savez tous, une thrombopénie peut être d'origine centrale ou d'origine périphérique. Les causes centrales de thrombopénies, l'aplasie médulaire. Quels sont les signes en faveur de l'aplasie médulaire ? Il y a la pâleur cutanée ou muqueuse, il y a les hémorragies, l'absence de syndrome tumorale et le début aigu. Tous ces signes font qu'il peut s'agir d'une aplasie médulaire. Quel est le signe qui est contre ? C'est l'absence de fièvre parce qu'habituellement, l'aplasie médulaire s'accompagne de fièvre. Deuxième cause, le sémi-aigu. En faveur, c'est l'aplasie cutanée ou muqueuse, le syndrome hémorragique, le début aigu. Les signes qui sont contre, c'est l'absence de fièvre, l'absence de syndrome tumorale, bien que ce ne soit pas, ce soit inconstant. Les carences en facteurs antipernicieux. Ce qui est contre, c'est l'évolution aiguë, le syndrome hémorragique sévère. Les causes périphériques de thrombopénie, en faveur, c'est le début brutal, le syndrome hémorragique cutanéomuqueux diffus et spontané. Donc, au terme de notre discussion, nous allons retenir trois diagnostics. L'aplasie médulaire, l'allocémie aiguë et une thrombopénie périphérique. Et pour nous permettre de différencier, de faire la différence entre ces trois diagnostics retenus, nous avons besoin d'un hémogramme, d'un frottis de sang périphérique, du taux de réticulocyte, du myélogramme, d'une hémostase. Ce qui est écrit en gras, ce sont des examens qui peuvent vous rapporter des points. Tout ce que vous ajoutez en plus de ces examens ne vous donne pas de points, mais ne vous enlève pas non plus. Donc, on vous apporte maintenant les examens complémentaires sur une autre feuille. Voyons voir comment est l'hémogramme. Les globules rouges sont à 3,2 millions par millimètre cube. L'hématocryte est à 25%. L'hémoglobine est à 8,2 grammes. Les globules blancs sont à 7000 par millimètre cube. Les plaquettes sont à 4000 par millimètre cube. Le taux de réticulocyte est à 4%. Frottites sans périphériques. Les globules rouges, il existe une microcytose et une polychromatophilie. Les globules blancs, répartition. Les PNN sont à 60%. Les polynucléaires et osinophiles à 1%. Les polynucléaires basophiles à 0%. Les monocytes à 3%. et les lymphocytes à 36%. Les plaquettes sont rares. Myélogrammes, la moelle est riche. Les mégakaryocytes sont très nombreux. La lignée granuleuse est à 32% et la lignée érythroblastique à 68%. Le bilan des mostases. Le temps de couille qui est à 13 secondes pour un témoin 12. Le TCA est à 38 secondes pour un témoin 32. Le fibrinogène est à 4 grammes par litre. Dédimer et PDF sont négatifs. Groupage. Cette dame est du groupe A positif. La vitesse de sédimentation est à 15 à la première heure. La glycémie est à 0,98. Bilan hépatique. Les transaminases sont à 21 unités par litre. Les TGP sont à 25 unités par litre. et la bilirubine totale à 6 mg par litre. Bilan rénal. L'urée est à 0,32 et la créatinine à 8 grammes par litre. Les sérologies des hépatites B et C sont négatives. De même que la sérologie HIV. Le test de COOMS direct est négatif. Les facteurs antinucléaires sont négatifs. Le télétorax est normal et l'échographie abdominale éperviennent et sans particularité. Et enfin, au fond d'œil, il y a absence d'hémorragie. Vous allez commencer à interpréter tous les examens que nous vous avons donnés. Alors, l'hémogramme d'abord. Globules blancs sont à 7000. Il vous appartient à vous de dire c'est normal. L'hémoglobine est à 8 grammes d'œufs. Il y a donc une anémie. Vous avez besoin du calcul du VGM et de la CCMH pour savoir quel type d'anémie. Donc, vous faites le calcul du VGM. Il est à 78. La CCMH est à 0,32. Les rytuculocytes, 4% de 3,2 millions sont à 128 000. Nous sommes donc en présence d'une anémie normochrome, microcytère, régénérative. Et il existe une thrombopénie sévère. Frotides sont périphériques. 60% de PNN, 1% de polynucléaire et osinophile, 0% de basophile, 36% de lymphocytes, 3% de monocytes. L'équilibre est normal. En valeur absolue, les PN sont à 4200, normal, et les lymphocytes à 2520, normal. Les plaquettes sont rares. Il existe une microcytose, une polychromatophilie qui est un signe de régénération. Il y a absence de cellules anormales de blasts et la thrombopénie est confirmée. Le myélogramme qui a été demandé pour préciser le mécanisme de la thrombopénie, il est de richesse normale, les mégakaryocytes sont nombreux, la lignée granuleuse est à 32%, la lignée érythroblastique est à 60%, donc ça nous fait une moelle riche, sans blast, riche en mégakaryocytes avec hyperplasie de la lignée érythroblastique. Au terme de ces trois premiers examens, vous êtes en mesure d'éliminer une aplasie médulaire parce que la moelle est riche, vous êtes en mesure d'éliminer une leucémie aiguë parce qu'il n'y a pas de blasts et donc le diagnostic que vous retenez, c'est celui de thrombopénie périphérique puisque la moelle est riche en mégakaryocytes. Maintenant, les thrombopénie périphériques sont nombreuses, donc il faut rechercher une éthiologie. Est-ce que cette thrombopénie est infectieuse ? Non, parce qu'il n'y a pas de signe infectieux. Est-ce qu'elle peut être d'origine hépatique ? Non, le bilan hépatique est normal et les sérologies sont négatives. Est-ce qu'elle peut être médicamenteuse ? Il n'y a pas de notion de prise médicamenteuse. Elle peut être post-transfusionnelle ? Il n'y a pas de notion de transfusion. Est-ce qu'il peut s'agir d'une micro-angiopathie thrombotique ? PTT ou CHU ? Non, il y a absence de schizocyte sur le frotide sans périphérique et le bilan rénal est normal. Est-ce qu'il peut s'agir d'une hépatopathie type hypertension portale ? Il n'y a pas de splenomégalie et l'échographie est normale. Est-ce qu'il peut s'agir d'une CIVD ? Non, il n'y a pas d'affection sous-jacente. Le bilan de coagulation est normal. Les dédimers sont négatifs ainsi que les PDF. Est-ce qu'il peut s'agir d'une maladie de système type lupus érythémateux disséminé ? La clinique, il n'y a aucun signe. Les fans sont négatifs. Il n'y a pas de signe inflammatoire. Le bilan inflammatoire est normal. Fibrinogène et vitesse de sédimentation. Les hémopathies et l'infoïdes. Il n'y a pas de syndrome tumoral périphérique. La radiographie du thorax est normale. L'échographie abdominale est normale. Le syndrome défense. Il n'y a pas de splenomégalie. La bilirubine est normale et le test de Kums direct est négatif. Critère diagnostique donc. Le P purpura thrombopénique immunologique est retenu devant sur le plan clinique le syndrome hémorragique évocateur. Sur le plan biologique la thrombopénie. La richesse de la moelle en mégacarocyte. L'absence de splenomégalie. L'absence d'étiologie de thrombopénie périphérique. Bilan de complications d'un PTI. D'abord, il y a une anémie. Alors, il faut en préciser le mécanisme. Devant une anémie microcytère normochrome régénérative, on évoque une anémie d'origine périphérique secondaire à une hémorragie. Devant le caractère microcytère de l'anémie, il faut faire un bilan martial. Gravité de la thrombopénie, là, d'emblée, vous savez que le score de Kellef est supérieur à 8 puisque vous avez des bilans endobucales qui vous donnent 5 points et des ménométroragies qui vous donnent 5 points. Le fond d'œil est normal, donc il n'y a pas d'hémorragie rétinienne. Bilan prothérapeutique, donc on vous a donné le groupe sanguin, on vous a donné la glycémie et on vous a donné le bilan normal. Alors, traitement, but. Le début, 10 jours, donc nous sommes devant un purpura thrombopénique immédiologique à sa phase aiguë. Premier but, c'est d'éviter qu'il passe à la chronicité. Le but final, c'est de guérir ce PTI. But annexe, c'est de corriger l'anémie et de corriger le taux de plaquette. Quelles sont les armes thérapeutiques ? D'abord, les armes automatiques. il faut demander à cette dame de se reposer ou carrément l'hospitaliser. Il faut attirer son attention sur son hygiène de vie, lui dire que les injections intramusculaires sont proscrites, ne pas prendre d'aspirine ni d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Il faut donner des progestatifs pour bloquer le cycle menstruel. Il faut traiter l'anémie par du fer, traitement martial. Transfusion de plaquettes, c'est un point très difficile dans le PTI. En principe, en principe, ici, vous n'avez pas à transfuser des plaquettes bien que certaines écoles le font. En tout cas, si vous prenez la décision de transfuser, soyez sûr que si vous réglez le problème de la thrombopénie qui est sévère, vous ne réglez pas le problème du PTI puisque vous risquez de provoquer un rebond à distance. Et la transfusion de globules rouges. Traitement spécifique, quels sont les moyens ? Les immunoglobulines, elles sont dosées à 5, 10 ou 20 mg. Les corticoïdes Péros, vous avez la prednisone, 5 et 20 mg. La dexamétazone, ampoule de 4 mg et 20 mg. Métine prednisolone à 20, 40, 120 ou 150 mg. Tout en sachant que les corticoïdes ont beaucoup d'effets secondaires dont les principaux sont l'ulcère gastrique, l'induction d'un diabète et l'hypertension artérielle. Autre moyen, les immunosuppresseurs. Parmi ces immunosuppresseurs, dans le PTI, ceux que l'on privilégie, ce sont l'endoxon et l'immurale. La vingt-christine, les androgènes, le danazole, les anti-CD20, le rituximab qui a deux présentations à 100 mg et à 500 mg, l'asplénémectomie. Si cette patiente arrive à la chronicité parce qu'elle n'a pas donné de résultat avec les autres traitements, en prenant au préalable le soin de faire la vaccination anti-pneumococque, la recherche de rats accessoires, après l'asplénectomie de donner la pénicilline retard et en sachant qu'il y a deux complications possibles de l'asplénectomie, ce sont deux complications graves d'ailleurs, les infections et les thromboses. Et enfin, le romyplostime ou un plaide et le thrombopaque ou révolate. Alors, méthode corticoïde en bolus IV, on donne en général 15 mg par kg par jour de J1 à J3, on peut aller jusqu'à J5 et on prend le relais peros à la dose de 1 mg kilo jour pendant 21 jours. Les immunoglobulines 400 ou 1 400 mg ou 1 g par kg pendant 3 jours consécutifs J1 à J3. Splénectomie s'y échec après 12 mois d'évolution, donc passage à la chronicité. Anticédé 20 375 mg kg chaque semaine 4 semaines de traitement, d'anazole 10 mg par kg par jour et peros, romyplostime 3 mg kg par semaine, dose à ajuster en fonction de l'évolution de l'annumération plaquettaire sans jamais dépasser une dose totale de 10 mg par kg et par semaine. Alors, revenons à notre patiente. Nous allons donc lui conseiller le repos ou carrément l'hospitaliser parce que c'est une thrombopénie avec des signes de gravité. Il n'y a pas d'indication transfusionnelle. Nous allons la mettre sous progestatif en continu. Nous allons lui donner du fume à fer 4 comprimés per jour per os pendant 6 mois. Nous allons lui attribuer les immunoglobulines en fonction de son poids. Donc, elle va recevoir 50 g, 54 g en IV de J1 à J3 ou si vous n'avez pas d'immunoglobuline des corticoïdes en bolus par rapport à son poids. ça lui fera 810 mg de J1 à J3 à faire suivre les immunoglobulines ou les corticoïdes par de la prédnisone 11 qui imprimait à 5 mg par jour pendant 3 semaines plus le traitement adjuvant que vous connaissez tous, donc protection gastrique, régime sans sel et KCL, chlorure de potassium. La surveillance de votre patiente va avoir lieu sur deux points. La clinique, voir comment évolue le syndrome hémorragique et le contrôle de la tension artérielle et biologique par la pratique d'une formule numération sanguine par semaine et la glycémie. L'évolution. On dit qu'il y a une bonne réponse s'il y a disparition du syndrome hémorragique plus augmentation des plaquettes au-dessous de 100 000. C'est ce qu'on appelle une réponse complète. Il faut diminuer progressivement les doses de corticoïdes jusqu'à arrêt et voir ce qui va se passer ensuite. Réponse partielle. S'il y a disparition du syndrome hémorragique plus des plaquettes qui sont remontées et qui se maintiennent entre 30 000 et 100 000. Là aussi, on peut se contenter d'une réponse partielle et réduire progressivement les doses de corticoïdes jusqu'à arrêt et surveillant. L'échec. Ce sont des plaquettes qui, malgré la corticothérapie, sont restées inférieures à 30 000 avec un syndrome hémorragique. Là, il faut faire une dégression rapide et changer, passer à une autre ligne de traitement parmi toutes les lignes que nous avons énumérées. Le pronostic immédiat, il dépend de la réponse au traitement. À long terme, le risque, c'est de passer à la chronicité. Il peut révéler une maladie sous-jacente plus tard, une maladie de système ou un syndrome des phospholipides. Voilà, j'en ai terminé. Je vais simplement vous expliquer comment le jury procède pour noter les copies. nous faisons une grille en attribuant des points à la problématique. Par exemple, on décide d'attribuer cinq points à la problématique. On donnera un point pour le mot diagnostique éthiologique, un point pour le mot traitement, un point pour le point syndrome hémorragique, un point pour le point syndrome cutanéo-muqueux d'apparition récente. La synthèse, nous décidons de donner six points. Comment attribuer ces six points ? Si vous avez écrit jeune femme, sans antécédent pathologique, si vous avez écrit syndrome hémorragique cutanéo-muqueux, si vous avez relevé qu'il y a une pâleur cutanéo-muqueuse, si vous avez relevé qu'il n'y a pas de syndrome tumorale, si vous avez relevé qu'il n'y a pas de syndrome infectieux, et si vous avez relevé qu'il y a des signes de gravité, vous avez le total des points, c'est-à-dire six points. La discussion, également, un certain nombre de points attribués, chacun des mots est noté entre 0,5 et un point, et ainsi de suite. En général, le cas clinique est noté sur 100 points et puis ramené à 20. Voilà, je suis à votre disposition pour les questions ou les choses que vous n'avez pas comprises. Merci, M. Arabi, pour cette excellente présentation. Oui, c'est vrai, il y a quelques questions, je vais lire trois, exactement trois questions, la première c'est comment on évite le passage à la chronicité. Alors, c'est pas nous, on évite le passage à la chronicité en traitant la malade, mais si elle arrive à un an sans être rentrée en réponse, ça devient un PTI chronique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas traîner pour traiter la patiente. D'accord. La deuxième question, comment ça se fait et comment on fait la dégression des corticoïdes ? Grand débat. Très grand débat. Je vais vous dire des réponses que j'ai eues, y compris en consultant de grands spécialistes du PTI. Nous avions organisé un symposium à l'hôtel Sheraton auquel était invité le professeur Michel qui est un, qui est le collaborateur direct du professeur Godot à l'hôpital Henri Maudan. On lui avait posé la question, il a dit qu'une corticothérapie de trois semaines est une corticothérapie de courte durée. Nous, en France, on arrête directement, on ne dégraisse pas. Ce que j'ai l'habitude de faire dans ma pratique quotidienne quand je traite un PTI, les corticoïdes, je dégraisse de 5 mg par jour jusqu'à arrêt. Voilà, donc ça, c'est une réponse satisfaisante, mais il ne faut pas trop traîner les dégressions de 5 mg par semaine, ça, c'est trop long. Ça, c'est trop long. D'accord, d'accord. Et la toute dernière question, peut-on instaurer des immunoglobulines sans biologames ? Très grand. Déjà l'indication du myelogramme. Non, non, je comprends ce que sous-entend cette question. Oui. C'est-à-dire que maintenant, vous avez une école européenne qui est menée par Godot qui dit que le myelogramme n'est pas systématique dans le diagnostic de PTI. C'est le sujet jeune. Quand il y a une thrombopédie, isolée, sans anomalie de la lignée blanche, ni dans le nombre, ni la répartition, sans anomalie de l'hémoglobine, on peut se permettre de ne pas faire de myelogramme. La tendance américaine, c'est de faire le myelogramme de manière systématique. Et nous, nous avons plus cette tendance. Donc nous, nous faisons le myelogramme systématiquement. Donc, les immunoglobulines, vous êtes obligés de faire le myelogramme pour faire le diagnostic de thrombopénie périphérique. Et oui, quand il y a facteur de gravité, score de Kalef élevé, utilisation des immunoglobulines. La toute dernière question, elle n'est pas claire. S'il vous plaît, quand on dit un patient a répondu à l'implète ou non, comment peut-on dire que le patient a répondu à l'implète ou non ? Alors, le mplète, ce sont des flacons dosés à 250 ou 500 mg en poudre qui sont reconstitués avec de l'eau. Quand le flacon est reconstitué, il vous donne une concentration totale de 500 microgrammes dans le flacon. On commence toujours par une dose de 3 microgrammes par kilo. Je suppose que chez cette patiente, si on devait lui donner du mplète, elle pèse 54 kg. Donc, on commence par 3 microgrammes fois 54. ça fait combien ? Ça fait 3 fois 4, 12, 3 fois 5, 15, et un c'est, ça lui fait 160 microgrammes que vous divisez sur 500, ça vous donne la quantité en millilitres. Et elle revient la semaine prochaine. Si les plaquettes ont augmenté, mais n'ont pas atteint encore, nous, ce qu'on vise avec le mplète, c'est d'avoir une réponse complète et non pas encore atteint les 100 000 plaquettes, on augmente d'un microgramme. Donc, au lieu de faire 3 microgrammes, on fait 4 microgrammes et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne la réponse idéale, 100 000 plaquettes, c'est-à-dire une réponse complète. Merci, merci beaucoup, monsieur Arabi, pour tous ces efforts. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée à tout le monde. Alors, le prochain cas clinique nous sera présenté peut-être lundi ou mardi par le professeur Benzine du CHU de Clemson. Et voilà, il me reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine fois. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.